... Compli routier, négociations confuses, tensions persistantes, maintien des barrages. Catastrophe aérienne d'Absheim, des témoins contredisent des déclarations du commandant de bord affirmant que les boîtes noires avaient été falsifiées. Nouveauté, une puce informatique pour tatouer les animaux, une sorte de carte d'identité infalsifiable. Smaïn, comme ça se prononce, c'est le nouveau spectacle qu'il présente au Casino de Paris. Nous le retrouverons à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Demain matin, syndicats de routiers et patronat doivent signer un certain nombre d'accords, notamment sur la retraite à 55 ans. Mais pour autant, le conflit n'est pas encore terminé. La très grande majorité des barrages sont encore en place. Et cette contradiction s'explique par la différence d'appréciation des résultats de la négociation par les acteurs de ce conflit. Une réelle avancée pour le patronat et le gouvernement, des différents essentiels encore à régler pour les syndicats, notamment en matière d'heures de travail et d'augmentation des salaires. Pascal Golomère, Bernard Puissasson. Après 70 heures de négociation, le médiateur Charles Cross en a terminé la nuit dernière avec sa mission. Mission, selon lui, accomplie. Après plusieurs jours de négociation avec l'ensemble des représentants de salariés et les fédérations patronales du transport routier, de nombreux points d'accord ont été actés. Accord conclu, c'est vrai, sur la retraite à 55 ans, l'une des revendications essentielles des grévistes. Blocage, en revanche, sur la question des salaires. La partie patronale n'a pas pu, nous dit-elle, faire de propositions supérieures à 1% et à une prime de 1 500 francs, une fois de dé pour tout. C'est malheureusement fort insuffisant. Insuffisante aussi les avancées sur le temps de travail. Certes, les employeurs sont prêts à payer 100% toutes les heures travaillées. restent à définir ce qu'est pour un chauffeur routier une heure de travail. On reste toujours à des considérations d'ordre théorique et donc on ne peut pas dire aux producteurs qu'on a trouvé une solution pour que leurs heures travaillées soient toutes payées. Tant de conduite, tant d'attente, tant de repos, des problèmes de définition que le patronat veut résoudre au sein d'un groupe de travail qui doit réfléchir vite car le ministre des Transports menace. J'indique clairement que s'il n'aboutit pas très rapidement, je proposerai au gouvernement de prendre la décision par décret. Une intervention de l'Etat que les employeurs ne voient pas forcément d'un mauvais oeil. Eux qui se disent incapables de faire un nouvel effort financier. Je vais vous choquer, mais je crois que c'est probablement un service qui rendrait à l'ensemble de la profession. Les patrons iront demain matin signer les protocoles d'accord, prêts à discuter des modalités de la hausse de 1% des salaires. Pour le reste, tout le monde semble désormais se remettre au gouvernement. Vous vous en rendez compte pour quelqu'un qui n'est pas du métier, la situation des chauffeurs routiers apparaît comme vraiment très complexe. Dans ce secteur où il existe une très forte concurrence, quelques grandes entreprises et surtout des petites et des moyennes. La définition des heures réelles de travail est un casse-tête pour les chefs d'entreprise. Reportage à Évreux, Sébastien Viber, Michel Gianoulatos. Richard Dessault dirige une entreprise de transport. 50 chauffeurs dont une vingtaine bloqués dans les barrages. La société perd environ 50 000 francs par jour à cause de la grève et pourtant, Richard Dessault ne condamne pas le mouvement. Selon lui, les heures d'attente dénoncées par les grévistes sont bel et bien le problème majeur de la profession. Quand on fait un prix de transport, 4 heures de route, déchargement 1 heure, donc on va proposer à notre client 6 heures de route, ça va être notre prix de transport. Quand le chauffeur arrive pour charger, il va être en attente parce qu'il y a plusieurs camions devant lui, il va rester 3 heures, il va toujours faire ses 4 heures de route et quand il va décharger, il va mettre encore 5 heures. Voilà. Ce qui fait que le chauffeur, il va avoir ses 4 heures de route, ses 3 heures d'attente ici et ses 5 heures ici, il va avoir une amplitude de 5 et 3, 8, 8 et 4, 12 heures, il va avoir une amplitude de 12 heures, alors que nous, avec notre client, on fera qu'on facture uniquement les 6 heures. Richard Dessault avoue qu'il ne peut pas respecter le contrat de progrès signé il y a 2 ans et qu'il oblige pourtant à payer à ses chauffeurs les heures d'attente. Il compense en partie par des primes sur leur salaire. Mais pour lui, ce sont les clients qui doivent payer. Toutes les industries, telles qu'elles soient en France, que ce soit l'automobile, etc., la chimie, l'intermarché, toutes ces industries se sont restructurées pour le marché européen. Aujourd'hui, les transporteurs français, qui sont nombreux, qui occupent à peu près 500 000 personnes, ne sont pas restructurés pour ce marché européen. Donc c'est le flou le plus artistique. Patron des Unis, profession désorganisée, concurrence européenne, Richard Dessault espère au moins que la grève des chauffeurs changera les rapports des routiers avec les entreprises et les grandes surfaces. Sur le terrain maintenant, sur les quelques 250 barrages installés sur les routes de France, on croyait bien la nuit dernière que l'accord était acquis. Et ce matin, c'était donc la déception. Réaction de chauffeurs routiers et de leurs représentants syndicaux sur un barrage de la région de Caen, en Normandie. Mathieu Huchet, Nathalie Gallet. 11 jours de grève, 11 jours de froid, 11 jours d'attente. Et sur les visages, la fatigue et la déception. Hier, les routiers se voyaient déjà partir, victorieux. Mais au dernier moment, les négociations ont buté sur les salaires. Le compte n'y est pas ! Sur le terrain, les syndicalistes se sont donc ce matin remis au travail pour expliquer, persuader et convaincre. Il y a 95% des gens qui ne sont pas syndiqués dans la profession. Alors, il ne faut pas oublier que si la CGT est distribuée, c'est qu'elle assure la logistique. Sortie de là, les gens décident d'eux-mêmes. On a demandé, on a fait le tour de table et on a discuté avec tous les gars ce matin. Il dit, ça ne suffit pas. On reste là et on ne bouge pas. Sur un autre barrage, le syndicaliste de la CGT, qui tient le rond-point depuis le début, est épuisé. Alors, c'est le secrétaire général du Calvados qui vient remonter le moral des troupes. Le patronat, aujourd'hui, pour l'instant, s'en tire très bien. C'est le gouvernement, y compris les salariés qui, aujourd'hui, payent. Et aujourd'hui, c'est au patronat de prendre leurs responsabilités, notamment sur les aspects salariales. À la CFDT, on informe les membres des négociations à Paris tous les jours lors d'une conférence téléphonique. Et là aussi, c'est la même détermination sur les salaires, même si l'impatience se fait sentir. S'il a fallu se les geler pendant dix jours pour que M. Ponce se mette à légiférer, je trouve qu'il y a quand même encore quelque chose qui manque. Ou il est sourd, ou il n'a rien compris. Alors, il faudrait quand même qu'il se dépêche, parce que j'ai déjà loupé la messe dimanche dernier, puis ça m'embête de la louper dimanche qui arrive. Et pour l'instant, la base suit. À Caen, on a même battu un record, aujourd'hui, avec 25 barrages recensés et plus de 900 poids lourds immobilisés. Le conflit des chauffeurs routiers français, étant donné la situation géographique de la France au cœur de l'Europe, gêne de nombreux industriels de l'Union européenne. Des mesures de chômage techniques sont envisagées dans les entreprises automobiles, en Espagne, au Portugal, en Allemagne et même en Suède. Les chauffeurs routiers en grève ont décidé tout de même de laisser passer plusieurs centaines de camions étrangers dans différentes directions. Ce fut le cas aujourd'hui à Calais, sur ces images, dans le sens France-Grande-Bretagne. Le Premier ministre anglais, John Major, se déclarant horrifié par les conséquences économiques de cette grève. Il a même convoqué cet après-midi l'ambassadeur de France à Londres. En France, pour ce qui concerne les particuliers, l'essence commence réellement à manquer. Sur les 18 000 stations-service, 5 000 environ sont en rupture de stock. La grande majorité des raffineries, sauf dans la région parisienne, étant victime du blocus des grévistes. Valérie Hermitte. Près de 5 000 stations-service à sec sur les 18 000 que compte le territoire français. A Nice, les usagers se sont rassemblés ce matin. Le ras-le-bol commence à se faire sentir. L'ensemble du Sud-Est est très perturbé. Les routiers, ils ont fait un choix. Ils défendent leurs opinions. C'est leur problème. Nous, notre problème actuellement, c'est qu'on n'a pas de gasoil et qu'à court terme, on ne va plus pouvoir travailler. 150 dépôts de carburant sur les 350 sont bloqués. Plus de la moitié des régions françaises est très touchée par la pénurie d'essence. 52 départements ont pris des mesures de réquisition. Des heures de queue dans le Languedoc-Roussillon. Dans le département de l'Hérault, près de la moitié des stations-service sont totalement vides. Les autres sont tout simplement prises d'assaut. Vous êtes en panne là ? Oui, complet. Pas de sèche. Et on est juste arrivé pour faire les prochaines livraison de la matinée. Il faut se préparer. La Bretagne n'est pas en reste. Pas de barrage routier, mais pas de dépôt de carburant accessible non plus. Entre autres conséquences, 220 bus sont au chômage technique partiel. Seul un service minimum est assuré. A Toulouse, les routiers toujours très déterminés bloquent encore le dépôt de fond d'air. Face au manque de pétrole, Radio Nostalgie a eu une idée. Renseigner les auditeurs sur les stations-service approvisionnées. Résultat, une véritable ruée. Plus de 240 appels téléphoniques par heure. Seuls les départements frontaliers ont un peu plus de chance. Les stations d'Espagne, d'Italie ou de Belgique sont prises d'assaut par les automobilistes français. Conséquence sur l'économie française. Maintenant, de nombreuses PME et PMI sont touchées par ce conflit. Un exemple, tout de suite dans le Midi de la France. Les producteurs de fleurs sont privés de gasoil et d'essence pour transporter leur production. Reportage dans les Alpes-Maritimes. Alban Micozy, Didier Beaumont. Voici Marc-Uba Mazout qui fait 40 minutes. qui représente en période froide environ 6 jours de chauffage. Le niveau de la jauge est ici. Elle monte au fur et à mesure que la cube se vide. Au trait blanc, tout s'arrête. Tout s'arrêtera donc demain soir au plus tard. Plus de mazout, donc plus de chauffage dans les serres de cette exploitation horticole de biote. 600 000 pieds de lisse seront alors à la merci du premier coup de froid, annoncé d'ailleurs pour ce week-end. Autant dire que ces cellules de crise dans l'entreprise, sans parler des retards de croissance attendus sur les pousses prévus pour Noël. Ce matin, un camion a pu rejoindre biote. Il transporte des cartons d'emballage. Le chauffeur qui possède son propre véhicule ne peut plus se permettre de faire grève. Depuis une semaine, en revanche, aucune expédition n'est possible. C'est un problème grave dans la mesure où ces fleurs stockées ne seront plus expédiables d'ici peu. Et elles vont être jetées. Donc au niveau des conséquences de l'entreprise financière, c'est énorme. Énorme. Parce que chaque jour, on cueille des dizaines et des dizaines de fleurs qui restent dans des frigos. Les pertes sont déjà évaluées à 150 000 francs. Une somme qui pourrait croître rapidement. Le service régional de fret de la SNCF s'est déclaré solidaire des routiers, créant ainsi une sorte de blocus. Après les fleurs, les fruits et légumes, et même le reste, l'industrie agroalimentaire est touchée, au point que certaines grandes surfaces commencent à voir leurs rayons se clairsemer. Mais reportage d'une grande surface de Marseille. Yannick Aroussi, Jean-François Jorgetti. Un rayon qui se remplit, le fait est assez rare pour être remarqué. Cet après-midi, un camion en provenance d'Avignon a pu livrer cet hypermarché marseillais. Au rayon Crémerie, le vide envahit peu à peu les linéaires. Les produits qui viennent de loin, comme ces camemberts de Normandie, ne sont plus livrés. Les fournisseurs ne prennent soit pas de commandes, parce qu'ils ont peur que la marchandise reste dans les camions et reste bloquée. soit la marchandise est déjà dans les camions, mais ils ne savent pas où. Donc, en aucun cas, ils prennent le risque de nous envoyer la marchandise. Avec les volailles, la charcuterie, les fruits et légumes, la Crémerie est le secteur le plus touché. Est-ce que vous faites des réserves, là, de lait ? Oui, ça se voit. Pourquoi ? C'est à cause de la grève des rôtures. C'est difficile, là, de trouver du beurre, aujourd'hui ? Ben, vous voyez bien, comme moi, il n'y a pas grand-chose. Le beurre demi-sel, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même au rayon des pâtes, il y a nettement moins de choix que d'habitude. Les clients commencent à stocker. Les seuls trois camions arrivent chaque jour au lieu de la quinzaine habituelle. Au niveau des produits frais, qui est donc le secteur le plus sensible, on aura énormément de mal à passer ce week-end. Et lundi, les rayons seront vides. Et la situation n'est pas partie pour s'améliorer. Les coopératives laitières du sud de la France ont cessé la collecte de lait chez les producteurs à cause du manque de gazole. Dernière conséquence inattendue des barrages. Le cirque Grusse est coincé depuis plusieurs jours maintenant sur une aire de l'autoroute qui mène de Lyon à Grenoble, dans la Drôme. Le problème essentiel étant de nourrir les animaux, notamment les tigres, qui ont besoin de viande. Et puis une dernière précision de M. Alain Juppé, le Premier ministre, ce soir, qui indique qu'il exclut tout recours à la force contre les barrages des routiers. Et puis un incident cet après-midi sur un barrage, justement, près de Châlons-sur-Saône. Un automobiliste a voulu forcer le passage, blessant légèrement deux chauffeurs routiers. L'automobiliste a été arrêté. A noter encore que ce soir, le magazine de la rédaction envoyé spéciale reviendra sur le conflit des routiers avec toute une série de reportages réalisés en France. Seconde des dernières journées de grève à Air France et Air Inter-Europe. Air France a réduit de un quart à une moitié ses vols selon la destination. Air Inter-Europe assure par ailleurs avoir préservé 200 vols sur les 480 programmés quotidiennement. A Colmar, au procès de la catastrophe aérienne d'Apsheim. Mauvaise journée pour le commandant de bord, M. Asseline. Les experts sont venus dire aujourd'hui que contrairement à ce qu'il avait avancé hier, les boîtes noires, témoins du vol, n'avaient pas été falsifiées, pas plus qu'elles n'avaient été substituées. Thierry Curtet, Pascal Caron. Le demi-sourire du procureur Pech. Il a vu aujourd'hui les tests de la défense ébranlés. Tout d'abord sur la manipulation des boîtes noires. A la barre, une douzaine d'experts ou contre-experts. Ils ont expliqué le travail de 10 laboratoires différents. Et le résultat est impressionnant. Ils concluent presque tous dans le même sens. 1. Les bandes n'ont pas été substituées. 2. Elles n'ont pas pu être trafiquées. L'un d'eux, ajoutant même, ce n'est pas une intime conviction, c'est une certitude scientifique. Nous sommes au sommet des moyens d'investigation, des connaissances scientifiques actuelles et des moyens à disposition des experts. On ne peut pas aller plus haut. Est-ce qu'il s'agit d'un sentiment ou d'une certitude ? Ah non, non, mais je vous dis, vous savez que l'expert, il n'a pas de sentiment. Il constate des faits, il donne son avis sur des faits. Nous, je vous l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des convictions, des impressions, des hypothèses. Ce sont des faits scientifiques que l'on peut surtout reproduire, ça qui est essentiel. Jusqu'à maintenant, Michel Asseline, le pilote et l'association des victimes se serrent les coudes. Malgré les expertises, les victimes soutiennent encore le pilote. Je vous dis, c'est impressionnant. Mais je ne suis pas encore tout à fait convaincu parce qu'il reste des flous, il reste des zones d'ombre entre le moment où les boîtes ont été sorties de l'appareil et le moment où tout a été mis sous scellé. Un seul expert commis par la défense n'interprète pas les bandes de la même façon. Ce soir, si le tribunal suivait la majorité des experts, il deviendrait clair que Michel Asseline a remis les gaz trop tard. Au procès des loteries miracles de Grasse, le procureur a requis contre le directeur de l'entreprise une peine de 15 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende pour notamment publicité mensongère et escroquerie. L'actualité internationale. Les Algériens étaient appelés à voter aujourd'hui par voie de référendum pour donner des pouvoirs supplémentaires au président Zerwal, interdire les partis se réclamant de la religion, mais en même temps décrétés l'islam, religion d'État. Les partis d'opposition laïcs, religieux, avaient appelé au boycott, mais le taux de participation a été relativement important, supérieur aux dernières présidentielles. Sur place, Véronique Tavot, Bruno Giraudon. Au cœur de Babeloued, Climat France, une cité réputée difficile, un fief islamiste, dit-on ici. A l'entrée du bureau de vote, une présence policière plutôt discrète. Sur les six bureaux de cette école, deux sont réservés aux femmes, mais en début d'après-midi, elles n'étaient pas nombreuses à avoir voté. À presque 15 heures, on a 40 votants sur 550. C'est peu ? C'est peu. Parce que c'est un bureau de femmes. Les femmes votent moins ? Moins que les hommes. À quelques mètres de là, le bureau réservé aux hommes. Mais un même constat, peu de votants en ce début d'après-midi. Ça a beaucoup voté aujourd'hui ici, monsieur ? Ça va, tout le monde. Ça va. Beaucoup de monde revanche ce matin au bureau de vote d'El Mouradia à Alger. Il était 8h30 lorsque Liamin Zerwal a voté. À sa sortie, quelques youyous et une bousculade. Une enseignante n'a pas hésité à prendre à partie le président algérien sur la question du logement. Les problèmes du peuple, je les connais. Il faut de la patience, a répondu Yamin Zerwal. Sécurité maximale, un scrutin sous haute surveillance policière. Toute la journée, près de 300 000 policiers, gendarmes militaires ont été mobilisés dans le pays pour ce référendum constitutionnel. Si ce soir, les organes officiels algériens annoncent une participation plus importante que l'ordre présidentiel. À Alger, en tout cas, dans les bureaux de vote dans lesquels nous avons pu nous rendre, la mobilisation a été plus faible qu'en novembre 1995. À Belgrade, dans Yougoslavie, des manifestations se succèdent depuis une semaine maintenant contre le pouvoir du président Milozevi. Les manifestants entendent protester contre l'annulation des récentes élections municipales qui a privé l'opposition de sa victoire dans les principales villes du pays. En France, dernier sondage Ipsos, le point sur la popularité de Jacques Chirac et du Premier ministre. Le président est stable avec 32% d'opinions favorables, comme le mois dernier. Alain Juppé est en baisse, 22% d'opinions favorables, moins 4 par rapport au mois d'octobre. Ce sondage intervient à la veille des 20 ans du RPR créé par Jacques Chirac en décembre 1976. Un mouvement qui succédait au RPF, à l'UNR, à l'UDR du général de Gaulle. Le mouvement gaulliste aujourd'hui au pouvoir est traversé de différents courants, notamment sur les problèmes monétaires ou encore sur le problème du traitement du chômage, de la sécurité et de l'immigration. C'est dans cette atmosphère que va être célébrée cet anniversaire. L'enquête de ce soir, menée par Jeff Wittenberg et Jacques Nudji, est intitulée « Compagnons de 20 ans ». Les relations sont souvent sentimentales au RPR. Adhérant depuis 20 ans, l'âge du parti justement, Jean Auclair, député de la Creuse, tout près de la Corrèze, le vieux bastion de Jacques Chirac, et de ceux qui trouvent que le RPR d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, nous sommes orphelins, nous n'avons plus notre bon père Jacques Chirac avec nous. 1976. L'UDR, le parti gaulliste de l'époque, est moribond. Jacques Chirac a claqué la porte de Matignon et veut se démarquer du président Giscard d'Estaing. 60 000 personnes sont réunies porte de Versailles. Chirac a besoin d'un nouveau parti et surtout de quelques hommes de confiance pour bâtir son entreprise. Le RPR naît le 5 décembre. Nous en avons fait, il faut bien le dire, une machine de guerre pour la conquête du pouvoir. Nous étions donnés comme objectif qu'à nouveau, les idées incarnées par le général de Gaulle inspirent la conduite de l'État. Nous avons tous sacrifié à ça. C'est-à-dire que tout le monde s'est rassemblé derrière le leader que nous entendions porter à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, c'est fait. Alors, c'est plus difficile pour le RPR à l'heure actuelle. Chaque semaine, le secrétaire général du parti se rend en province, dans une fédération. Le gouvernement donne le la, lui doit fournir les argumentaires à des militants, souvent impatients. Bien sûr, ils nous critiquent, ils nous engueulent, il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est à nous de leur expliquer, de répondre, et puis surtout de les stimuler. Mais ça, c'est pas difficile parce qu'ils ont un gros cœur pour aller expliquer, convaincre du bien fondé de la politique du gouvernement définie par Jacques Chirac. Ce soir, c'est la Haute-Saône qui a été retenue. Un dîner débat. Les militants sont friands. Aperçus des quelques 150 000 adhérents que revendique officiellement le Rassemblement pour la République. Comme prévu ce soir, une certaine grogne se fait entendre. Personnellement, j'attends un grand balayage. Et ce balayage n'aguit pas. Personne ne contredite que les socialistes disent en ce moment. Les 35 heures, les augmentations de salaire, la retraite de plus tôt. C'est intolérable d'entendre ça et qu'il n'y ait pas de contradiction. Moi, j'ai du travail de ma montagne. Il y a la base et il y a les cadres. Beaucoup profitent aujourd'hui de la tribune du RPR pour lancer les appels. On ne peut pas laisser la situation à l'État. Le président de la République en a conscience. Et par conséquent, nous devons l'aider à prendre une mesure significative pour que les jeunes puissent trouver leur place dans la nation. Le chômage des jeunes à l'heure actuelle, quand il reste un an, deux ans, trois ans, quatre ans sur le carreau, c'est insupportable. C'est insupportable. Alain Juppé ne manque aucun des rendez-vous qui soudent les gaullistes comme le traditionnel pèlerinage sur la tombe de De Gaulle à Colombais. En revanche, le Premier ministre est peu présent au siège du parti. Après le fondateur Chirac, Alain Juppé est le premier président du RPR, élu il y a un an. Vous êtes en politique, ma famille. Merci d'avoir répondu présent. Il reste à faire passer un style au cœur des bataillons du RPR. Les compagnons sont décidément nostalgiques. Les gens qui nous dirigent aujourd'hui sont plutôt issus de l'ENA, ce sont plutôt des technocrates. Et on a l'impression avec eux que la France se résume au 15e ou au 16e arrondissement, alors que nous, nous pensions une France qui devienne une Corrèze élargie. Mais dimanche, justement, la fête sera décentralisée. Il y aura autant de rassemblements que de régions. Pour ces 20 ans, le RPR veut rappeler ses racines, la France des terroirs. En bref, le président des commerçants du CDCA aurait été placé en garde à vue à Montpellier. L'information n'est pas confirmée pour l'instant. Il serait entendu dans une affaire d'abus de confiance et d'escroquerie. Première journée de la campagne d'hiver de la Croix-Rouge, en coopération avec les communes et les pouvoirs publics. La Croix-Rouge s'apprête à secourir environ 1,5 million démunis. Reportage à Aix-en-Provence. Anne Ponsinet, Gérard Gallien. La tournée commence à 20h avec le chargement de la soupe. Dans le camion, chaque soir, ils sont 4, 4 bénévoles. Cette année, je le fais une fois tous les 15 jours, mais enfin, il y en a qui tournent une fois par semaine, quand même deux fois, je pense. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à part ça ? Je suis étudiante. En quoi ? Je suis en licence d'anglais actuellement. Et pourquoi vous faites ça ? Parce que je pense que maintenant, il est bon de céder. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes dans la rue ? Moi, ça va ? J'ai 14 ans. Vous avez volé ? Oui, j'y goûterai bien quand même. Allez, Valérie. Ça va réchauffer un peu. On ne t'a pas vu l'année dernière. La saison, si l'on peut dire, ne fait que commencer. Mais les bénévoles savent que d'ici peu, ils les connaîtront tous par leur prénom. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on fait la manche. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Moi, ça va faire 9 ans. Ça a eu fait 9 ans en septembre. Ça va faire 9 ans et des broutilles. Parfois, la camionnette fait un crochet par l'hôpital pour déposer ceux dont l'hiver et la rue, petit à petit, ont détruit la santé. Des fois, c'est déprimant. Mais disons que sur une saison, si on se dit qu'on est arrivé à rendre service à 2 ou 3 % des gens qu'on contacte, c'est une satisfaction personnelle. Les bénévoles de la Croix-Rouge cherchent les SDF. La mairie offre des places en centre d'hébergement. C'est le partenariat mis en place à Aix-en-Provence. Il se prolongera jusqu'au printemps. Du nouveau pour les propriétaires d'animaux domestiques. Ils vont pouvoir, dorénavant, être sûrs de l'identité de leur bête grâce à une puce informatique toute petite greffée sur l'animal. C'est une invention française des laboratoires Rhône-Mérieux. Patrice Pelé, Gilles Leblère. Deux doigts en dessous et derrière l'oreille, du côté gauche, de façon à ce que tout le monde sache où se trouve la puce, on injecte en poussant. C'est totalement indolore, totalement sans problème pour le chien. Il ne reste plus qu'à contrôler le numéro de notre puce. Et on voit que ce numéro correspond à celui qu'on avait sur la boîte. Donc tout fonctionne. Cette puce est électronique et n'a rien à voir avec la petite bête qui gratte. C'est le nouveau procédé de marquage qui, en mars 97, deviendra peut-être obligatoire sur tous les animaux en France. Un marquage révolutionnaire qui remplacera le douloureux tatouage. Dimension 9 mm de long pour 2 mm d'épaisseur. Dans le détail, voici le cerveau de la puce, le condenseur et l'antenne. Le boîtier électronique envoie les ordres, la puce est activée et renvoie l'information. Mille milliards de combinaisons sont possibles. En France, quelques particuliers ont déjà adopté la puce d'identification électronique. Ils le gardent à vie, ils ne s'effacent pas comme un tatouage pratiqué à l'encre traditionnelle. Et surtout, on ne peut pas falsifier l'identification. L'enveloppe spéciale de la puce l'empêche de migrer dans le corps de l'animal. Plus d'un million d'entre elles ont déjà été vendues à l'étranger. Son prix en France avoisinera les 230 francs. Une puce parfaite pour ficher nos amis les bêtes, mais que personne ne souhaite voir un jour sauter sur le genre humain. Précision de notre part à la suite d'un reportage sur la fraude informatique qui a été diffusée le 26 novembre dans notre journal. En dépit d'une perquisition de la police, la société Tekelec Airtronic, premier revendeur de microprocesseurs Intel en France, ne fait l'objet d'aucune mise en examen et ne peut être assimilée en conséquence aux fraudeurs. Le sport maintenant, final de la coupe des vis de tennis à partir de demain entre la France et la Suède à Malmö. En Suède, l'occasion de voir pour la dernière fois sur un cours Stéphane Hedberg, 31 ans, qui prend déjà sa retraite. Hedberg qui fut pendant deux saisons numéro un et que les spécialistes considèrent comme le styliste à l'état pur. François Brabant, Maryse Richard. Finalement, cette grâce, cette élégance, ce style unique, ça s'explique. Stéphane Hedberg ne court pas, il ne saute pas, il ne se déplace pas. Non, comme tous les Suédois ont appris à le faire, Stéphane Hedberg glisse. Ses jambes-là ne sont pas celles d'un vulgaire joueur de tennis, mais d'un patineur artistique. Oui, je sais qu'on dit ça de moi, ça me gêne, c'est dur pour moi de juger mon propre style. Mais c'est vrai qu'une de mes grandes forces, c'est ma façon de couvrir le cours, de bouger en douceur. C'est comme ça qu'on m'a appris à faire et puis c'est assez naturel aussi. Et la nature a bien fait les choses. Pour réaliser ses plus belles figures libres, elle lui a donné, en plus de ses ténis patinés, l'une des plus belles volées de l'histoire du jeu. Résultat, deux victoires à Wimbledon, mais jamais à Roland-Garros. En 89, Chang le bat en finale. Cette année, Hedberg se venge en beauté, mais c'est au troisième tour. Son palmarès ne sera jamais parfait, mais son jeu, un jour d'automne 91, l'a été. Ce jour-là, j'ai probablement joué le meilleur tennis dont je suis capable. En ce sens, oui, c'était la perfection. Je n'ai jamais aussi bien joué. Finale de Flushing Meadow, Hedberg bat courrier en 3-7, 6-0 dans le troisième set, deux fautes directes dans tout le match. C'est l'Américain qui lui trouvera son surnom de danseur des cours. Aujourd'hui, Stéphane Hedberg s'apprête tranquillement à vivre le dernier week-end de tennis de sa vie. Partout où il est passé, le Suédois a été fêté. Comme à Stockholm il y a deux semaines, où pour son dernier tournoi, on a enfin vu une trace d'émotion sur son visage. En cadeau, il a reçu une ovation, des fleurs et un splendide fauteuil à bascule. Stéphane Hedberg va pouvoir rentrer chez lui sans oublier de mettre les patins. Cinéma, Forever, Mozart, c'est le dernier film de Jean-Luc Godard dans lequel on retrouve tous les thèmes qui lui sont chers et surtout son humour désabusé. Pascal Deschamps, Jean-Louis Bousser. C'est un film de Jean-Luc Godard. C'est un métarantaine, non ? C'est les 400 tours. Ah non, c'est pas très court, pardon. Vous connaissez le titre de son dernier film ? Aucune idée, parce que je suis très très fier. Il est juste derrière leur feu. Forever, Mozart est le 36e film de Jean-Luc Godard. Il y est question de la guerre et du cinéma, de Sarajevo et de Musset, des pauvres et de Mozart. Bref, il y est question du monde tel qu'il est et du monde tel que les artistes le rêvent. C'est une conclusion, c'est que Mozart risque de durer plus longtemps que moi, vous et M. Chirac, enfin, etc. ou d'autres. Là, je dirais, il y a une espèce de balance entre ceux qui sont dans le monde et puis ceux qui, après, ne peuvent que représenter le monde. Il y a une phrase que dit, qui est de Hoffmanstein, je crois, que dit le metteur en scène. À un moment donné, c'est la représentation nous console de la tristesse de la vie et la vie nous console de ce que la représentation n'est, n'est rien. Voilà. C'est triste cette affiche qu'on remplace quand même à la fin ? Il faut changer de programme à des moments donnés. Et c'est triste pour ce film-là. Il était peut-être pas très bon, du reste. Il était sincère, mais peut-être pas très bon. Puis c'est une métaphore aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Vous cherchez, vous mettez ce que vous voulez, ça sera toujours juste. L'anniversaire, les 20 ans du magazine de cinéma première, avec en couverture la rencontre entre Spielberg et Besson. Smaïn, comme ça se prononce, c'est le titre du spectacle qu'il présente au Casino de Paris. Nous allons le retrouver dans un instant, mais avant cela, un aperçu des nouveaux sketchs inscrits à son spectacle. Jean-Jacques Dufour, Philippe Montoisi. Je suis en retard. Diego, je suis en retard. Bon, je sais, je sais, j'ai la bruit, je sais, j'ai la bruit. Et alors, tant qu'il n'y a pas de la tête du canard qui pousse, hein ? On boit une cuillerée de miel avant de démarrer. C'est marrant ! Un arabe dans la police, mais nous-là, ils ont quoi l'habitude ? Je vous laisse dans la gorge. L'autre jour, j'arrête un mec, je dis police, c'est ce qu'il me dit, il me dit deuxième à droite. Comment c'est ? C'est jeune, c'est quoi ? C'est... Il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des... Et vous, tout. Merci. Hé, Bernard Tapie, il me dit la paix. Deux ans de tournage, deux ans. À chaque fois que vous, il disait action, Bernard Tapie, il faisait j'achète ! On va voir si on revend le piano, on peut s'en sortir. Ta gueule ! Ils ont voulu que je vous mette rentre tailleur, rentre tailleur. Moi, je reste dans le champ, non ? Mon nom des CRS, ou l'autre CRS, CRS compagnie républicaine de sécurité. Des Blancs, taille ! Euh, GIGN, GIGN, on se connaît, GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. RED, R-A-I-D, recherche, assistante, intervention, dissuasion. Alors, Bavur, B-A-R-B-U-R-E, balle atteignant victorieusement, un ressortissant éclangé. D'accord ? Oh putain, toi aussi, tu bosses. Ça va, je n'ai rien fait, moi, monsieur. Tu bosses, je n'ai rien fait. Tu bosses, d'accord ? Smaïn, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bill Allian. Comment allez-vous ? Très, très bien. Bien. Alors, Smaïn, on a vu quelques-uns de vos nouveaux sketchs, là, dans ce court reportage. Oui. Une question, comment trouvez-vous l'idée de vos sketchs ? Que ce sont des situations, des personnages ? Non, mais à vrai dire, c'est une observation. C'est une observation continuelle de la vie de tous les jours. Je crois que les situations, elles nous entourent. Et il suffit simplement d'apporter son stylo et puis d'avoir des collaborateurs, puisque j'ai des collaborateurs avec moi maintenant, Vincent Azé. Ceux qui vous giflaient, là ? Voilà, ils sont autour de moi, là, Jean-François Didlot et Vincent Azé. On écrit et puis surtout, on essaie de s'amuser. Alors, sur 4 pages, 5 pages, 6 pages, on en regardera 2, mais les 2 sont les meilleurs. Par exemple, le pied noir au gymnase, c'est venu comment ? À vrai dire, un jour, je suis allé au gymnase club et c'est vrai que j'ai vu un monsieur qui m'a bien fait rire. D'ailleurs, on n'a même pas eu l'occasion de faire du sport, on s'est raconté des blagues. C'est un pied noir d'Algérie et ça faisait 14 ans qu'il venait au gymnase club. On va dire qu'il était très, très barraqué, mais il était très, très pittoresque. Donc, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, là, il y a un sketch, il y a un personnage, allons-y. En fin de compte, vous savez, c'est très, très facile. Le regard est sans cesse être en phase avec la société. Alors, il y a aussi un sketch qu'on a vu, qu'on a entrevu sur le policier beurre. C'est un thème que vous conservez, c'est-à-dire ça ? Non, c'est-à-dire que, c'est très simple, c'est encore, j'ai encore regardé autour de moi. Un jour, je suis allé voir un camarade qui était en banlieue, je suis sorti, et puis il y avait un groupe de jeunes, et de l'autre côté, il y a un autre groupe de jeunes avec des brassards. Je me dis, tiens, et puis ce groupe de jeunes avec des brassards, c'était tous des beurres avec écrit police dessus. Donc, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose de pittoresque. Donc, j'ai imaginé un flic arabe, pourquoi pas ? Il y a le CRS arabe après Coluche, et bien, moi, j'ai imaginé, bon, le CRS, bon, pourquoi pas ? Pourquoi ne sera-t-il pas ce mail, quoi ? Alors, il y en a un autre qu'on n'a pas vu, c'est la chirurgie esthétique, celui-là, il vous est venu comment ? Bah, la chirurgie esthétique, c'est, évidemment, c'est presque la préoccupation nationale, maintenant, de ces dames, maintenant. C'est d'essayer d'être dans le vent et d'avoir ce qu'on appelle le canon de la beauté. Alors, là, je me suis dit, là, il y a vraiment aussi encore un sujet. Donc, j'ai écrit un sketch sur la chirurgie esthétique. Alors, il y en a un qui vous est très proche, si je puis dire, sans être indiscret, c'est un sketch sur l'adoption. Bah, l'adoption, ça me concerne, j'ai voulu rendre hommage à mes parents et rendre hommage aux parents qui adoptent. Alors, j'ai fait un sketch, j'ai écrit un sketch, nous avons écrit un sketch qui s'appelle « J'en peux plus ». Parce que j'ai le souvenir, quand j'étais gosse... Il était insupportable ? J'étais insupportable. Un jour, j'ai surpris ma mère en train de dire à mon père « Je peux plus le supporter, le petit, je t'en supplie, renvoie-le en Algérie, renvoie-le à l'orphelinat, je peux plus le supporter ». Et là, je me suis dit, là, vraiment, il y a encore une idée à faire. Et j'ai écrit, donc, je suis tout neuf. Je voulais vous dire aussi que je suis entouré de plein de camarades et aussi d'Alain Bernard, qui est mon pianiste de toujours. On est ensemble depuis 10 ans et on continue cette aventure. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour vous montrer la salle. Oui, je vous en prie. Voilà. Ah, ils sont déjà là. Ah, ils sont là et c'est beau à voir, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a des bonnes salles ou est-ce qu'il y a des mauvaises salles ou est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises comiques ? Non, on est bon comique ou pas, je ne sais pas. Mais il y a surtout, est-ce qu'on est en phase avec le public ? Vous savez, moi, j'aime ce métier. Je veux dire, si je n'aimais pas ce métier, je ne l'aurais pas fait. Je trouve qu'il y a d'avoir la sensation de la scène est une sensation qui est très, très forte. Se retrouver seul dans une arène, dans l'arène, face au public, de savoir que ces gens-là vont nous appartenir pendant une heure et demie, de savoir qu'il va y avoir un combat, c'est d'être de les avoir, parce que c'est vraiment un combat, il faut les avoir. Et de savoir qu'à la fin, c'est un bouquet, un bouquet ensemble, moi, je suis satisfait et heureux. Merci, Smaïn. Merci. Bon courage. Attendez, revenez voir encore un peu. Oui, on va jeter un petit coup d'œil encore. C'est pas beau, ça ? Voilà, c'est parfait. Au revoir, M. Binalien. Merci. Bonsoir, tout le monde, alors. Ciao. Allez, bonsoir, Smaïn. Paris n'est pas en retard pour les illuminations de Noël, Jean-Pierre, mon français et moi. Elles se sont allumées, ces lumières, ce soir, le maire de Paris, Jean Tibéry, a appuyé sur le bouton. Et voici le résultat. Un mois avant Noël, déjà, les Champs-Elysées illuminés. Avant de nous quitter, à propos du conflit des chauffeurs routiers, le ministre M. Bernard Ponce annonce qu'il signera un décret concernant le temps de travail des routiers. Il a demandé au médiateur, M. Croce, de présider un comité des accords qui seront signés demain matin. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Demain soir, à 20h, ici même, vous retrouverez Bruno Mazur. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir. 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 Bonsoir.